Présentez à présent une équipe de rugby au grand cœur. Direction le sud-ouest dans le club de Bruns qui accueille un autiste au sein de son effectif. Et vous allez voir, ce sont les valeurs de rugby comme on les aime. Reportage Guillaume Papin et Fred Basilly. Alors, qui va vous bouger ici ? Personne ! Personne ne va vous bouger ! Tentame ! Personne ! J'en perds le sens, c'est des lyon ! Des lyon ! Ne vous fiez pas aux apparences. Allez-moi l'agresser, ce putain de 10 ! Allez l'agresser ! Il n'y a pas plus accueillant que ce club amateur de Bruns dans le Tarn. Complètement intégré dans le groupe, voici Mathieu, 32 ans, autiste et rugbyman. On est chez nous ici ! Personne ! Je me suis dit c'est pour m'amuser un peu, pour me dire en être en bonne santé, pour gonfler les muscles de mes cuisses. Allez, du gaz ! C'est maintenant ! Du gaz ! Du gaz ! Ça fait déjà dix ans que ce gaillard d'un mètre 85 et de 120 kilos s'entraîne au rugby. Accepté ici, en tant que 16ème homme. Pourquoi on ne l'accepterait pas ? Simplement, parce que c'est un joueur de rugby, donc pourquoi on ne l'accepterait pas ? Il est avec nous, il fait partie intégrante de l'équipe, et comme n'importe quel membre de l'équipe qui manque, quand il n'y est pas, ça manque pas d'équipe. Viens Mathieu ! Heureusement que j'irai là ! Touche à tout, Mathieu multiplie les activités depuis qu'il a été diagnostiqué, autiste de type Asperger à l'âge de 7 ans, encouragé par Odile, sa maman. Et ça passe aussi par la pratique du Tai Chi Chuan. Ça peut m'aider à être en forme, pour être peut-être moins fatigué quand je cours en rugby. Pour me ressenter de l'énergie, pour être en forme la matinée, pour lutter contre les mauvaises énergies. Il me fallait être lié souvent à la nature, pour être en grande forme. Oh là là, elle me chatouille ! Le but aujourd'hui, c'est de lui donner au maximum des éléments, pour que quand moi je ne serai plus là, il puisse continuer à vivre sa vie libre. Autonome, Mathieu se rend deux fois par semaine à l'entraînement. Faites entrer en scène, le foudroyeur ! Il s'est trouvé ce surnom, le foudroyeur. Et pour quelqu'un qui n'aimait pas qu'on le touche il y a quelques années, ce sport de contact l'a transformé. Les gens avant, ils ne galopaient pas trop, ils ne se mélangeaient pas trop avec nous, ils ne voulaient pas trop toucher le ballon. Et après, quand même, ils se mettaient à rentrer dans les regroupements, dans les mêlées, on le taquinait un peu, ils répondaient. Enfin, il ne fallait pas trop le brancher. Après chaque entraînement, Mathieu se transforme en animateur de jeu. Les Samoas ont atteint, ont passé le premier tour deux fois d'affilée en Coupe du Monde Rugby. Ça c'est vrai, c'est vrai ! Bonne réponse, c'est vrai ! En quelle année ? 1991 et 1995. Une mémoire encyclopédique. La Coupe du Monde Junior a eu lieu tous les deux ans. C'est fou, hein ? Des poires, des pommes et des sous-bidou-bidou. Mais pourtant, je suis, c'est vrai ! Jour de match. Cette fois pendant 80 minutes, Mathieu vit la rencontre à fond. Allez, 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 les gars ! En tant que supporter... En jeu, il y avait raison, c'était en jeu ! Et en jeu, je... Mais à la fin de la partie, il y a une coutume. Il devient acteur. Arbitre et adversaire sont d'accord pour le laisser marquer un essai. Juste pour le plaisir. C'est génial, c'est incroyable. Marquer l'essai après la fin du match. Et cette fois, j'ai marqué avec l'aide de la mêlée. Et là, le foudroyeur était là ? J'ai... Et hop, j'ai... Tremblé devant le foudroyeur ! Bien, Mathieu ! Intégration par le sport. Essai transformé.